Bonjour, bonjour, comme vous le savez, sûrement, il y a le défi Elixir x3 qui est arrivé ce matin. C'est quoi ? C'est juste que l'Elixir va à 3 fois plus vite. Il y a seulement 9 victoires à faire et on a des tonnes et des tonnes de récompenses épiques à avoir. Il me semble 3 jetons épiques, plein de cartes épiques, clairement, ça vaut le coup de le faire. En plus, quand c'est en x3, ça va tellement vite, ça va super vite. Donc ce que je vous propose, c'est de tourner avec ces decks-là. Donc ces decks-là, ils comportent quoi ? Ils comportent un archétype golem, évidemment. C'est le golem avec le prince ténébreux. La seule différence, elle est ici. La MG a été remplacée par le sort de poison qui est nettement plus efficace dans un archétype x3 parce que les adversaires vont avoir tendance à attaquer les troupes. Je vous propose de voir tout de suite comment il fonctionne dans le défi triple Elixir. Donc pour l'instant, nous, on vient de faire 3 parties. 3, on ne va pas se mentir, 3 fois, 3 à 0 en pas longtemps parce qu'en fait, ça va tellement vite le défi Elixir, on peut également perdre vite, évidemment. Mais donc c'est parti pour essayer, pour aller faire les 9 victoires avec ce deck en triple Elixir. Donc évidemment, il ne faut pas hésiter à golem en x1 et il ne faut pas hésiter à vouloir avoir le golem en x1, ce qui est quand même plus sympa. Voilà, c'est pas grave, on va défendre ça comme ça. Derrière, on va recycler le dragon. On n'a toujours pas le golem. Il est tout au fond, super sympa. Super sympa le golem. C'est pas grave, on va recycler ça et on va recycler notre gentil golem. Il va peut-être vouloir attaquer à droite, voilà. Donc dans ce cas-là, on va faire une petite défense comme ça, comme ça. Allez, viens là. Voilà. Non ? C'est quoi cette vitesse d'attaque là ? Non ? Non, on n'est pas d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Parce que nous, on va pouvoir faire également un beau push. Et on va voir du coup s'il arrive à gérer tout ça. Là, clairement, il nous mettra pas plus de dégâts. Ces barbares d'élite sont un peu surenchéries. Par contre, il faut qu'on arrive à passer quand même. Ok, le poison qui est pas mal du tout. On va remettre un électro-wagon. On va bridge pas un peu. Donc là, on va pas se mentir. On va essayer de lui mettre un maximum de pression. On va essayer de rattraper au moins ces tours qu'on a de retard. Ça serait sympa. Bon, là, le Prince Ténébreux Sourage, évidemment, ça met un maximum de dégâts. Ça fait plaisir. Ok, c'est parti pour la tour de l'orate. Let's go. Là, j'aurais pu surenchérir à gauche, mais je sais qu'il va devoir claquer pas mal d'élixir pour défendre ça. Donc moi, ça me va bien, en fait, qu'il perde du temps là-dessus. On va remettre ça. On va redeph rappuyer avec un Prince Ténébreux par ici. On va mettre un dragon. Un bûcheron cash là-dessus. Qui va r'attirer le reste sur le golem et compagnie. Voilà. Et derrière, on peut rappuyer avec notre électro-wagon. Ça me semble pas trop mal. Ok, bien joué de ça par un électro-wizard qui a bien permis de défendre. Donc on va re-tempo. On va re-tempo, on re-tempo, on re-tempo. Ok. Ok, 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 ok. Je me demande si je vais pas lui mettre un électro-wagon sur la tête directe à lui. Ça me parait mieux. Ouais. Mieux. Hop, là, voilà qui a les êtes. Ok. On va remettre un golem dessus, parce qu'en fait, là, il est en train de forcer. Donc on va forcer également. Alors je vous avais, les autres parties, c'était un peu plus facilement passé. Alors là, quand même, on n'a pas besoin de défendre. On va y clac de l'exercice pour rien. Très mieux pour nous. On va rappyre, on remet un e-drag direct. Ça allait embête beaucoup les électro-wagon ici. Par contre, il y a toujours deux B-dragons sur le terrain. Ça, c'est pas très cool. Bon, il va réussir à défendre visiblement. Donc on va repartir en golem de fond de map. Ok. Pas de souci pour nous. Ça veut dire gérer. C'est parfaitement défendu. Et dragon pour aller chercher les dragons en face. Alors, elle, elle va serrer z'à pour l'instant. Je vous l'avais parlé de la télé. Il met une belle boule de feu. C'est bien joué de sa part. Est-ce qu'on peut forcer ? On peut forcer parce qu'on aura la rage de notre ami de bûcheron. Donc ça, c'est pas mal. Je pense qu'on peut en remettre un golem. En fait, on peut remettre également un dragon. On peut rechercher l'hydrax qui va vouloir mettre une TDE. Allez, il va serrer z'à. Oh, il n'est pas bien. Oh, là, je peux vous dire qu'il n'est pas bien. Ça sent de là pour lui. Ça sent la fin, là. On va en mettre après Télébreux. Oh, ça va aller vite, là. Ça va aller extrêmement vite. Voilà, c'est ça qu'on veut. Parfait. Wouh ! Alors clairement, on a déjà eu des parties plus simples. Toutes les autres étaient très, très simples. Celle-là, un peu plus dure. Parce qu'évidemment, on s'est un peu fait déborder dès le début. On n'avait pas le golem en main. Déjà, ça n'a pas aidé, clairement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça passe sur quand même juste trois victoires. C'est tout de compte. Alors, ok. Deuxième jeton épique. Et ça, ça fait plaisir. Donc pour l'instant, full victoire. Bon, après, moi, j'y crois fortement au Zek. Je pense qu'il est vraiment excellemment fort. Il est très fort. Oh non, encore une fois, on n'a pas le golem. Il n'est même pas en cinq. C'est n'importe quoi, les amis. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Prince Télébreux. On ne perd pas d'élixir. E-Royal Ghost. On va remettre un dragon par là-bas. Encore pas au dernier. Il est en tout dernier. Mais c'est sérieux, ça. Ok, bon, c'est là. On va faire de la value quote. C'est vraiment son tir. Je crois qu'il y a de faire plaisir ici. Et on va repartir sur un golem de fond de map. Voilà. Tout ça, ça va tomber. Ça tombe, ça tombe tranquillement. Voilà, c'est parfait. Hop, hop, hop. Ok, il décide de faire ça. Alors, ça, c'est très présent de tuer de sa part. Parce que là, il va... Il va galérer, hein. Ah oui. Le truc, c'est qu'il y a un électro-dragon sur ta tête, mon ami. Ah, c'est bien joué, ça, par contre. Est-ce que ça suffira ? Ah, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Alors, du coup, on va remettre un golem pour le plaisir. Juste histoire de troller un peu, en fait. C'est vraiment pour le plaisir. On remet un dragon. Et là, il a pris trop, trop de retard. Donc, quoi qu'il fasse... Quoi qu'il fasse, ça ne changera rien. Bon, là, il va nous mettre un coup sur les golems, mais... Vraiment, ce n'est pas très grave. Il y a un instant de poison. Oh, je sais qu'il y a le clon. Ok, ok. Bon, là, évidemment, les mousquetaires nous font quand même assez mal, mais ce n'est pas très grave. Encore une fois, il appuie l'élexion, là. Donc, ce qu'on fait quand il appuie l'élexion, c'est qu'on spamme. Il regèle. Mais c'était sympa. C'était une belle partie. Ah, c'est efficace. C'est straightforward. Non, mais je pense que vraiment, le deck... Et d'une violence absolue. Foudre ! Non, ok. Bon, on veut de la foudre, mais ce n'est pas grave. 3 jetons épiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 30 épiques. C'est vraiment énorme. Ce défi est magique. Mais on n'a encore pas le golem ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est n'importe quoi ! Bon, ce n'est pas grave. On va recycler le prince ténébreux. On va recycler l'ami le dragon. Et enfin, on va pas remettre le golem. Alors là, j'attends un peu de voir ce qu'il a décidé de jouer. Ok, je vais peut-être devoir de def un peu. Genre poison, là. Ok. Bon, on va gueuler, on s'en fiche. Après tout, qui serait-on pour juger tout ça ? Ok. C'est pas mal, ça. Très bien. Je suis en train de forcer. Une force à mort. C'est ça qu'on veut, mon ami. Ok, parfait. On va être en besoin de dragon par là. Alors là, malheureusement, je ne peux pas à cause de la bombe. Alors, je vais juste refaire ça. Alors, j'ai un squelette, c'est clairement une carte qui est très forte aussi. Donc, on va voir comment on arrive à se débrouiller contre. C'est potentiellement un beau contre pour nous. Ok, c'est pas mal. Ça va bien les êtres. On va mettre là, parce qu'il va y avoir la bombe au-dessus. C'est de faire un beau push des familles de derrière. Voilà, c'est parfait. Oh, 12 électro-ragons, les amis. Let's go, let's go ou pas ? Oh là, la double électro-ragons. Ça régale. Allez. Allez, tu reset tout le monde. Alors, on va reset bien comme il faut. Voilà. Venez tous là-dessus. Moi, je m'en fiche qu'il y ait des bombes qui meurent. Et tout, je m'en fiche. Honnêtement, ce n'est pas mon problème. Je vais même remettre un bûchon. En fait, c'est un moment où on peut forcer ici. Je pense. Non, on ne peut pas. C'est une erreur. C'est pas grave. Les barres, ils vont tomber là-dessus. C'est pas dramatique. Voilà. Il est allé en 2P. Toi, tu reviens là, par contre. Viens là, viens là, mon ami. OK. On va courir après nos cartes, ça sera mieux. Très, très bien. Très, très bien. Très, très, très bon. Voilà, parfait. Oh là, qu'est-ce que c'était bien joué. Qu'est-ce que c'était bien joué ? Le golem, il va aller connecter. Il y va, le golem. Allez, poison de tout le monde. Pas de jaloux. On met les bons dégâts aussi. Le tarif du poison, évidemment. Vous connaissez. C'est des bails. OK, si j'ai un squelette à droite, on va pouvoir le repoule comme tout à l'heure. Sinon, on va refaire un pêche avec le poison et compagnie. Ça doit être pas mal. OK. On est bien. On est très, très bien. C'est pas grave si on a des unités qui meurent. On est très, très bien. On est très, très bien. S'il veut. Je vais dire, remettre un fil d'arbre. Ça m'embête un peu. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. On peut remettre un prince télébrue. Alors là, je fais de la def, mais bon, c'est juste une sorte de dire, quoi. Voilà, voilà, ça tombe. Parfait. OK. 17 secondes, les amis. 17 secondes, ça devrait tenir. Ça devrait tenir sans souci, sans aucun souci, philosophie, tout ça, tout ça. Allez, viens là. Là, tu vas tomber. Pour vraiment faire gaffe, il faut réfléchir un petit peu, mais ça se fait. Ça se fait. Let's go, 6-0 ou pas ? Je crois, hein. Je crois que c'est 6-0. Ça m'a tellement envie. Il est kiffant, ce mode de jeu. J'aime bien. Enfin, c'est... J'en ferai pas forcément tout le temps, mais en tout cas, de temps en temps, c'est marrant. OK, 6-0. Allez, golem, au moment de départ, c'est... Alléluia ! Alléluia, les frères. Frères, c'est sœur. OK, golem. Oh non, pas un golem aussi ! On verra qui a la version la plus dopée du golem. Alors, pas de souci pour nous. Alors, bûcheron, OK. On va également bûcheron, on va pas se mentir. Et il joue comme nous, quoi. Ah, merde, l'électro-ragon ! L'électro-ragon, tu meurs ! C'est un très bon électro-ragon, ça. Je veux pas dire golem aussi, moi, je pense. C'est une erreur. Ah, on va rayer l'électro-ragon nous-mêmes. Ah, il joue foudre ! C'est bien joué, un très très fort foudre dans ce match-up. Il a un match-up avantageux, on va pas se mentir. Il a un très bon match-up ici. J'aurais pas dû reforcer, clairement, je passerais pas. L'électro-ragon, il va me dire bon. Et d'ailleurs, il va pouvoir contre-attaquer de façon assez forte. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas ! OK, c'est parfait. On va chercher son électro-ragon, juste comme ça, avec le nœud. Alors là, il va foudre, mais bon, tant pis. S'ils foutent pas, on est pas trop bien. Ok, ils foutent pas. Ah, mais ils tamponnent quand même, on a raison. Très bien joué de sa part. Très très bien joué. Y'a rien à dire. Ah, je serais que j'allais tourman, moi. Je vais tourman. T'as vu, ça ? Ok. Je serais en train de faire n'importe quoi. Je devrais, je serais en train de subir le mode. Ah, en fait, il y a 30 minutes sur le partout. Le problème, c'est qu'il va mettre une foudre, et ça, c'est galère. C'est qu'il peut nous mettre une foudre value à tout le moment. Et voilà, là, voilà. On a mis une foudre. Après, il a raison. Enfin, dans ce match-up-là, il vaut mieux foudre. Ok, là, la foudre est tombée. On peut faire un truc. Ah, il a comme une def sur les 3 rangs. Ok, mais il est def. Incroyable. Incroyable. Il trouve ça comme on l'a dit. Là, en plus, il peut nous refoudre si on met Stay Drive. En même temps, si on ne le met pas, il nous bourre. Un peu le souci. Faut qu'on bourre, mais assez dur. C'est très, très dur. Ok. Oh là là. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire contre cette foudre. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Donc, comme vous avez pu le voir sur les match-up-miroirs, la foudre peut faire un travail qui est beaucoup plus fort. Après, sur match-up comme on est avant, au final, je trouve que le poison est plus rentable. En fait, sur beaucoup de match-up, le poison va être plus sympa pour vous. Parce que vous ferez vraiment des énormes négats. Mais sur du miroir ou sur un truc où il y a l'électro-ragon aussi, c'est compliqué. Alors, on va golem. Ah ok, parfait. Du pk. Ok. Alors, nous, on va chercher à mettre... Ok. Un bûcheron. T'en as là. T'en as là. T'en as là. Ok. Non. Il a poison. Eh bon, on ne savait pas. On ne savait pas. C'est pas grave. Il va prendre la tour. On va voir si nous, on arrive à prendre la sienne également. Ok. On leur met d'énormes négats à droite. On va pas se mentir. Des doux d'arigons, ils vont prendre la tour. Quoi qu'il arrive. Ah, quoi que. Gel. Gel, c'est pas mal. Si on veut faire un truc comme ça, tu t'en pos quand même la tour. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Ok. Alors. Ok. C'est présomptueux. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, du coup, il a Gel. Donc, on va pas l'oublier. On va quand même faire attention. On va mettre le prince ténébreux. Voilà, c'est parfait. Il force. Il n'a pas le temps, l'ami. Il n'a carrément pas le temps. C'est vrai. Alors, nous, on va repartir sur un push golem. Par là-bas. On va prendre le prince ténébreux. Ok. L'électro-ragon qui a appris d'aller après a rappuillé d'autres push. Oh, il va pas faire beaucoup plus mal que ça. Et par contre, il va se prendre un push, oui. Oh, il force. Oh, il force trop. Il force beaucoup trop, mon ami. Tu forces, tu forces. Ok. Et là, on met tout. On met l'électro-ragon et compagnie. Oh, quoi qu'on va défendre, quand même. On va défendre. Ok. Et là, on va défendre. Sinon, je chique les poisons. C'est marrant. C'est que ça, franchement. Il n'y a pas souci pour nous. Voilà. Petit coup de crachat encore. Voilà, ça passe. Un petit 133. Un petit 133. On fait faire gaffe parce qu'il a hésité avec son gel. Évidemment, on peut se faire surprendre. Mais ça va, ça se passe bien. Voilà. Hop là. Et le troisième jeton qui est récupéré. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Allez, on est parti. On est pour le 9-1. On est grave pour le 9-1. Oh, Golem en main de départ. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. C'est ça qu'on veut. Golem first. Ah, là, ça fait plaisir. Ah, c'est Golem first. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait mettre un premier poison. Mais je vais attendre un peu. Donc, il joue également Golem. Pas de soucis pour nous. Alors, à voir s'il joue poison. J'imagine. Tiens, il y a un premier poison pour nous. Ah non, pas encore la foudre. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça ne va plus. On n'est pas d'accord. Bon, c'est pas grave. Il sera beaucoup moins gênant que l'autre matchup avec la foudre. Il est embêtant, mais peut-être pas à ce point-là non plus. Ok, il va refoudre sûrement. Mais du coup, quitte à ce qu'il foudre, autant bourer. Il n'y a aucun respect. On va même tuer son Golem sous-tour, je crois. À ce point-là. Là, comme on est parti. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Bon, on ne respecte pas. On ne respecte pas. Allez, c'est parti. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucun sens. Il n'y a pas de sens à ce qu'on fait. Mais non. Mais arrêtez. On va encore tuer son Golem sous-tour. Non, ça ne sera plus bon de forcer, mais je ne sais pas si ce moment arrivera incessamment sous-peu ou s'il n'arrivera pas. En tout cas, tant que ça se passe bien, je force. C'est la stratégie. On peut en mettre un poison. Les poisons font tellement mal dans ce mode de jeu. De là, on peut limite finir au cycle poison, en fait. Un placement tient. Voilà, avec tous les crachats de la règlement de plus. Ce qu'on a à faire, c'est à recycler le poison, maintenant. Eh bien, c'est parti. On va recycler le poison. Hop, hop, hop. Ah, il ne devrait pas goûter dans le fond. Le 8. Ah, qui passe. Regardez le petit poison, là. Hop, là. Ah, il régale. Ça régale clairement, le poison. Ah, ça fait plaisir. Allez, la dernière, on se la fait avec la foudre. C'est chaud ou pas ? Allez, on va se mettre une foudre dedans. On se met une foudre dedans. On verra la potentielle différence. Dans ce cas, avec foudre ou avec poison, je pense que ce sont des excellentes, excellentes versions de deck pour l'élixir faute. Ah non, on n'a pas le golem ! Non ! Golem, reviens ! Bon, ça va, on va recycler le p'tin, ce n'est bon. Ça fait que dalle, de toute façon, on va rester les vrais dans ce mode de jeu. Allez, on va recycler la foudre. Toujours panne, hein, ok, dernière carte. Très bien, très bien, très bien, ok. Je vois le genre de personne que tuer, golem. Bon. Ouais, on n'aurait pas dû faire à ce moment-là, golem. C'est une erreur, c'est pas grave. C'est pas très grave, lui, il va mettre un ou deux coups, mais pas tellement plus que ça, donc c'est pas dramatique. Bon, bon fil de barbare là-dessus. Ok, je joue Poison. Pas mal, pas mal pour nous. Nettement mieux que s'il jouait autre chose. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais non ! Allez, on met tout, hein, ça fiche. Ça, il va Poison, mais c'est pas grave, hein. Oh là là, c'est de pression, quand même. Oh là là ! Oh là là, mais il est obligé de tout mettre en elixir, le pauvre, il n'a plus elixir. Il avait en décompte, on est en x3, il n'a plus elixir, quand même. Allez, on est reparti sur un nouveau push, sauf que nous, on le fait démarrer de chez lui, quoi. Il n'y a pas de respect, hein. Le respect, ça a disparu, quoi. C'était à l'époque, hein, le respect. Oh là 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 là. C'est tellement fort. Bon, ben voilà, le défi est gagné avec une foudre ou avec un poisson. Là, on n'a quasiment pas utilisé la foudre, mais on aurait pu le plus utiliser. Ça passe bien, j'espère que du coup, ça fonctionnera également très bien pour vous. Ah, si, il y a le coffre épique, on va la récupérer. On veut de la foudre ou de l'électro-dragon ? Ou du fuit de barbare ? Foudre, électro-dragon, fuit de barbare ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un géant squelette ? Allez, on va également ouvrir le petit coffre. C'est pas mal, en vrai. Ok. Pas mal du tout, ce petit coffre. Le triple X iré, il est régal. Clairement, on se fait plaisir dedans. Waouh, tout ce qu'on a gagné. Incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer cette version-là ou l'autre avec la foudre. Vraiment, elles sont incroyables. Elles sont extrêmement fortes. J'espère que ça va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à me dire également le score que vous avez fait dedans, évidemment. Ça me fait toujours très plaisir de lire. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci.